Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 17 juillet 2024, on regarde un petit peu ce qui se passe dans notre actualité crypto-monnaie, on a un BTC aujourd'hui à 65 238, c'est pas mal, avec évidemment les altcoins qui suivent derrière tout ça, on peut regarder ça une fraction de seconde, du vert, du vert, du vert en une semaine, en un jour, du vert en rouge, on reste encore par rapport à tout le mois, on reste quand même avec beaucoup de vert, on va surveiller la manière dont les cryptos vont bouger, évidemment, notre BTC tout le temps, le number one, celui que je préfère évidemment, vous le savez pour tous ceux qui me suivent, et après on a tous les altcoins derrière, suivi par l'Ethereum qui est en deuxième position, un petit peu loin du BTC, mais qui est là, et puis tout un écosystème qui bouge, après on aime, on n'aime pas, c'est un autre problème, mais beaucoup de cryptos, donc on reste prudent, on fait très attention, on essaye de travailler, quand on démarre, on travaille, on essaye d'apprendre sur les 10, 15, 20, 30 premières crypto-monnaies, voir un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème, apprenez les uns derrière les autres, avec celles qui ont des grosses, grosses capitalisations, et puis après, une fois qu'on connaît un peu ça, on peut se lancer un petit peu plus loin, après, dès qu'on dépasse les 100 premières, ça peut être très dangereux, c'est comme tout, on apprend, on apprend, sinon d'office, on perd, mes amis, on est dans un monde de finances, le monde de finances, c'est un monde risqué, je ne fais pas de conseils d'investissement, mais en revanche, j'essaie de faire en sorte que vous soyez prudents, et donc, prudence, prudence, comme je viens de le dire, on suit le calendrier économique, on suit le tradit, évidemment, pour les traders, c'est très important, vous devez voir un petit peu tout ce qui se passe sur l'écosystème, et comprendre les tendances du marché, c'est très très important, même du marché tradit, évidemment, on suit la tech en premier, on suit la S&P 500, le Nasdaq, et d'autres choses comme ça, et puis on suit les news, il y en a eu pas mal déjà cette semaine, il y en a encore des petites comme ça, mais bon, voilà, pour du long terme, eh bien, on s'en fout un petit peu, puisqu'on croit à l'entreprise, on a travaillé dessus, on est convaincu qu'elle sera excellente, donc on rentre, on met un petit peu de billes si on en a envie, encore une fois, je ne vous fais pas de conseils d'investissement, mais en finance, ça fonctionne comme ça, on met un peu de billes, et puis on attend que ça se passe, puisqu'on a décidé que ce serait dans 6 mois, 1 an, qu'on jugerait les choses. En revanche, si vous faites du trading, du trading, vous devez suivre ça tous les jours, et ça se passe tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les 15 minutes, toutes les heures, toutes les 2 heures, les 4 heures, etc., etc., moi, c'est ce que j'aime, en tout cas, j'aime trader dans la journée, je trouve ça très vivant, passionnant, mais encore une fois, ça s'apprend, mes amis, vous ne vous lancez pas simplement comme ça, parce que vous écoutez 2, 3 choses. J'essaye de vous donner des niveaux, vous verrez sur les graphiques, j'essaye de vous faire comprendre les graphiques, même si vous n'êtes pas trader, l'intérêt, c'est de comprendre les graphiques, c'est très, très, très important dans notre écosystème. Et si vous ne comprenez pas les graphiques, évidemment que vous aurez beaucoup de mal en finance, vous irez toujours au pif, ou simplement en écoutant un conseiller qui, voilà, aucun intérêt, je trouve, il faut vraiment prendre ses décisions soi-même. Le dollar, le dollar, on voit un pa-pa-pa, 4 heures de temps, en 1 heure de temps, et on va en 4 heures de temps, en 1 journée, le dollar, il replonge un petit peu, voilà, mais bon, il y a quelques temps, il était quand même beaucoup plus bas, alors il a encore de la marge ici, et là, il est dans une progression un petit peu à la baisse, on l'a vu, en 1 heure de temps, il continue à baisser. Bon, voilà, le 4,40, le DAX, 4,40 en France, on voit qu'on stagne un petit peu sur des prix en 1 heure de temps, on ne sait pas trop si on va aller à la hausse ou à la baisse, le DAX, lui, il a tendance à vouloir continuer aussi à rebaisser, après une zone, pareil, dans la même situation un petit peu, voilà, allez, on n'est pas là pour travailler sur cela, en revanche, on va regarder le Samuel BTC, en journée, il remonte toujours, le gold, toujours en train de remonter, S&P 500, en revanche, bougie rouge, là, en une journée qui redescend, le Nasdaq, c'est pareil, on va se les mettre en 4 heures de temps, un petit peu partout, on voit bien que le S&P 500, là, c'est clair, baisse, le Nasdaq, lui, il se pose des questions, peut-être le regarder en 1 heure de temps, lui, en 1 heure de temps, il remonte légèrement, pour ceux qui suivent ça, le pétrole, où est-ce qu'il en est, le pétrole, allez, on va regarder, en journée, en journée, en journée, il est toujours en train de baisser, avec la dernière bougie d'une journée qui est sur l'A200, là, qui est en train de se poser des questions, savoir s'il reprend ou pas, et l'or, lui, est toujours en train de remonter, on peut le mettre en 1 heure de temps, en 1 heure de temps, voilà, il se pose des questions, voilà, j'ai un site internet, sur le site internet, il vous aidera à apprendre le trading, puisque je fais des formations tout doucement, gratuites, qui vont être en place de plus en plus, et sinon, vous aurez toutes les news, si vous aimez le bitcoin, vous êtes le bienvenu, évidemment, si vous aimez toutes les crypto-monnaies, vous serez les bienvenus, vous aurez des news à longueur de temps, comme je vous mets, ici, voilà, actus, dernières actualités, vous aurez dans la semaine, vous les aurez en mois aussi, et j'essaie de vous mâcher le travail, vous les retrouvez, évidemment, à différents niveaux, comme ça, mais là, pour la journée, vous venez sur Dernière Actualité, vous aurez tout ce qui s'est passé aujourd'hui, hier, et en gros, toute la semaine, à peu près, donc, on va parler de ceci, comme je vous disais, vous vous retrouvez à différents endroits, qu'est-ce qu'on a comme news ? Il y a une, j'ai oublié de la dire, j'ai oublié de le dire, hier ou avant-hier, une radio FM, Carnation, une radio décentralisée, diffusant des chansons, avec des messages cachés, cryptés, pour ceux qui aiment bien décoder, ce qui était impossible de décoder, ou de déchiffrer, parce que le cryptage, c'est fait pour ça, c'est pour donner la difficulté, eh bien, allez voir un peu là-dessus, allez vous amuser sur tout ça, je ne fais pas de pub, c'est gratos, ça, ça fait partie, moi, je fais une robe de vie de presse, je vous donne toutes les news, un maximum de news, le plus tôt possible, et pour que vous soyez au courant d'une journée, le matin ou le soir, de tout ce qui s'est passé dans l'écosystème, et sinon, mon opinion était fausse, pas la mienne, mes amis, vous allez voir, pas la mienne, mais le patron de BlackRock, incroyable, mais voilà, donc, on avait déjà entendu ça il y a 2-3 jours, sur différentes news, mais là, ce qui est intéressant, c'est que cette news, elle arrive sur le Figaro, quoi, le Figaro, donc, ça arrive dans les grands médias, parce qu'il y a toutes les news qu'on entend chez nous, dans notre écosystème, où là, bon, on s'en fout un petit peu, parce que, en gros, c'est que nous, vous savez, un truc qui tourne en rond dans une seule pièce, qui ne se diffuse pas dans le reste de la maison, ça n'a pas trop d'intérêt, tandis que là, eh bien, ça se diffuse partout, on va parler de plus en plus, et pour nous, ça, ça fait partie, pour moi, des grandes nouvelles, des bonnes nouvelles, justement, quand on parle de, il y a ce qu'on voit sur les graphiques, et il y a toutes les news qu'on a autre part, des opinions des gens, vous voyez, en finance, on a toujours beaucoup de news, très important, et ça, c'est quand même une bonne chose, on a BlackRock, qui, avec les ETF, on le sait, depuis quelques temps, travaillait comme une entreprise, pour permettre des bénéfices à des gens dans la finance, qui viennent, qui ne veulent pas se mouiller sur le bitcoin, et tout ça, qui viennent rentrer chez eux, parce qu'ils ont compris qu'il y avait des bénéfices à faire, évidemment, on a perdu des 80%, mais on les a regagnés, et beaucoup, beaucoup plus, vous voyez, donc, ils ont tous compris qu'il y avait du bénéfice à faire avec bitcoin, que c'était un outil pour travailler, et un outil financier qui était très intéressant, et maintenant, ce qui me fait plaisir, moi, c'est que des types comme Larry Fink, qui cassaient du sucre sur le bitcoin, et, bah, changent d'avis, et pourquoi ? Pour deux raisons, parce que déjà, ça lui fait gagner de l'argent, donc, il ne va pas dire à ses clients, oh non, le bitcoin, mes amis, c'est vraiment de la merde, il ne faut pas acheter ça, c'est pire qu'un shitcoin, c'est de la merde, il ne faut pas l'acheter, mais, par contre, moi, j'en achète quand même, parce que, pour que vous, vous en lâchiez, pour vous faire gagner de l'argent, non, il ne peut pas, c'est impossible, au bout d'un temps, les mecs, ils tournent en rond, ils se mordent la queue, s'ils y arrivent, mais, donc, ce n'est pas jouable, donc, bien obligé de se dire, quoi, le bitcoin, il se passe quand même quelque chose, et je pense qu'il a approfondi la question, il a dû prendre des conseillers, etc., etc., c'est ce qu'il faut faire, pour apprendre, et je pense qu'il commence à avoir compris l'utilité du bitcoin, et le pourquoi du comment, beaucoup de gens sont à fond là-dessus, et puisque le bitcoin, il fait peur, quand on arrive dessus, ça fait toujours peur, parce qu'on se demande ce que c'est, déjà, c'est numérique, donc, numérique, quand on vient de naître, il y a 5 ans, le numérique, c'est extraordinaire, quand on vient de naître, il y a 40 ans, 50 ans, le numérique, ça fait peur, parce qu'on se dit, on peut être piraté, c'est vrai, ouais, tout ça, c'est possible, mais le bitcoin, c'est très solide, mes amis, contrairement à pas mal d'alcoins qui sont beaucoup plus dangereux, mais le bitcoin, c'est très, très solide, et là, ils apprennent tout doucement, justement, le pourquoi du comment, la nécessité, et ils commencent à comprendre tout ça, donc, maintenant, leur message, c'est de se dire, oh là là, on a fait erreur, j'ai fait erreur, tout au moins, l'arrivée, j'ai fait erreur, je me suis un peu trompé, et maintenant, je pense que c'est bien, que c'est très bien, il faut aller dessus, donc, venez acheter mes ETF, évidemment, c'est ce qu'ils balancent en premier, parce qu'ils disent à tout le monde, je crois aux produits, donc, vous, je vous aide à pas avoir de bitcoin, mais dans tout ça, on va gagner des gens qui vont creuser aussi, les gens sont, personne n'est bête, sauf qu'on s'intéresse pas à certains sujets, parfois, où on les survole, on les approfondit, c'est pas, c'est tout, mais dès qu'ils vont comprendre ce que c'est, que le bitcoin, ça permet de posséder votre argent, mes amis, parce que même un ETF, vous avez rien, si l'entreprise veut plus vous donner votre argent, vous l'avez pas, le bitcoin, vous possédez votre argent, c'est vraiment la chose qu'il faut comprendre, vraiment, et donc, tout le monde a compris, les états l'ont compris, certains pays l'ont compris, ça le va, machin, tout, bon, enfin, bon, allez, passons, on va aller très vite, je vais essayer, parce que sinon, je vais durer 4 heures, mais vous avez compris que ça, c'est la grosse news, donc, vous allez lire tout ça, vous allez lire tout ça, il dit, je pense que c'est un instrument dans lequel on investit lorsqu'on est davantage effrayé, parce qu'il dit qu'il y a des gros problèmes avec l'économie actuelle, et que le risque politique et l'augmentation de la dette publique, on sait ce que ça veut dire, nous, en France, sont des raisons pour lesquelles les investisseurs devraient détenir des bitcoins, c'est Fink qui nous dit ça, vous vous rendez compte, mes amis, c'est lui qui nous dit ça, c'est le patron de BlackRock qui nous balance un truc comme ça, Larry Fink, c'est incroyable, c'est incroyable, il y a Donald Trump aussi, Donald Trump, ça y est, il est convaincu, alors lui, c'est une NFT, on va en reparler peut-être une seconde après, mais est convaincu, donc pour l'instant, ce qui est très bien, c'est quoi ? Le Figaro, des news comme ça, dans des journaux comme ça, où il y a vraiment des gros financiers, tout le monde lit ce genre de truc, il y en a d'autres évidemment, j'ai pris celui-ci au hasard, mais donc ça c'est très important pour nous, et j'insiste là-dessus, c'est une bonne news, allez, j'avance un petit peu, sinon je ne vais pas m'arrêter, alors là, il va y avoir un truc intéressant aussi, je vous le dis tout de suite, Workshop, comment utiliser le wallet, il y en a, très intéressant aussi, c'est ça que je vous le dis en premier, voilà, c'est bitcoin.fr qui nous dit ça, que deviendraient vos bitcoins si vous disparaissez ou si vous étiez incapable d'y accéder à cause des aléas de la vie, tout ça, ça fait partie des problèmes justement du bitcoin, problème entre guillemets, parce que tout arrive à se résoudre avec le temps, et bitcoin pour moi, ce n'est pas du tout un problème, mais quand je parle de problème, c'est au niveau du grand public, on va dire, qui ont peur, parce qu'ils se disent, bon d'accord, c'est numérique, s'il m'arrive ça, comment je ferais, bon on le protège, il faut des mots cachés, mais comment feront mes enfants, vous voyez, tout ça, je pense que dans ce workshop, on va répondre à tout ça évidemment, enfin ce n'est pas moi, je dis on, celui qui veut le faire, et on va les encourager, on va aller voir tout ça, vous avez les gens qui organisent, et vous allez aussi, par la même occasion, bitcoin.fr, un site qui existe depuis très 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 longtemps, très très utile, avec des tonnes d'informations dessus, et d'ailleurs, vous aurez mon meetup, vous voyez, vous avez même les événements, comme ça, que vous habitiez à n'importe quel endroit en France, et, ou d'autres endroits, et bien, vous regardez dessus, et vous avez, meetup, meetup, mon martre, c'est moi, ce soir, pa 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 pa, 18h, allez, je me dépêche, sinon je ne serai jamais à mon meetup, mes amis, je déconne un peu, un règlement est politique, la Chine, le yuan numérique est un fiasco, alors ça, c'est le, c'est Coin Tribune qui nous a dit ça, voilà, c'est ce que j'ai lu chez eux, mais sincèrement, je pense que non, ça c'est une petite erreur, parce que, bon, effectivement, ça ne se fait pas comme on veut, mais le yuan numérique, là-bas, marchera très bien, il va mettre du temps, parce que de toute façon, il sera imposé, donc, quand ils auront décidé de bien l'étendre, ils le feront, il n'y a pas de problème, Amérique du Nord, le sénateur américain, qui a qualifié le bitcoin, alors ça aussi, c'est champion du monde, le sénateur américain, qui a qualifié le bitcoin de choix idéal pour les criminels, il a été reconnu coupable de corruption, le mec, il accuse le BTC depuis des années, 2017, il y a des liens, je vous ai mis des liens, c'est assez étonnant, il accuse le BTC, etc., etc., depuis X temps, d'escrocs, machin, et lui c'est un escroc, alors ça, ça m'a fait vraiment marrer, Canada, le Canada présente des solides arguments en faveur des nécessités d'une CBDC, et vous voyez, la banque centrale a publié un document intitulé le rôle de l'argent public à l'ère numérique, alors hyper intéressant, allez voir, pareil, vous, sur tout ça, vous cliquez dessus, vous allez voir, il y a les articles, il y a tout ce qu'il faut dessus, et vous allez aussi penser à liker, ceux qui nous ont écrit les articles et tout, c'est toujours sympa pour eux, et vous pouvez le faire pour moi aussi, ça me ferait plaisir, ETF, les ETF Bitcoin spots américains, de 422 millions de dollars d'entrée nette, eh oui, eh oui, ça fait du bien ça, allez, on continue, rapport sur l'industrie de la crypto, au deuxième trimestre 2024, un rapport hyper intéressant aussi, qu'il faut aller voir, qu'il faut aller lire, tout ça, ça prend un petit peu de temps, mais encore une fois, je voulais juste vous dire, parce qu'on est à une époque, où on pense tout apprendre en deux minutes, en une minute, en trois secondes, etc., non, c'est pas comme ça que ça marche, mes amis, il faut travailler, c'est le travail qui donne la réussite, c'est pas simplement, je crois que je sais, non, ça marche pas comme ça, allez, un rapport super à voir, c'est même comme, ils ont fait mieux que Bitcoin en 2024, au premier semestre 2024, certains jetons ont surpassé Bitcoin, le WIFAT, etc., en tête avec des gains de 1300%, effectivement, ça a dit, il y en a, alors, les même coins, évidemment, très dangereux, encore une fois, moi, je fais vraiment la différence entre le BTC, le Bitcoin, qui est quelque chose de très nécessaire, très utile, et qui existe pour quelque chose, avec tous les mêmes coins, tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a autour, alors que vous soyez dedans, que vous rentrez pour faire des bénéfices, puisque bon, ça le permet, vous savez, c'est, on va pas crasher sur un truc qui peut permettre à certaines personnes de gagner des sous, mais attention, pour qu'il y ait des gens qui gagnent, il y en a beaucoup qui perdent, alors, soyez dans le camp des gagnants, ça veut dire, travaillez énormément là-dessus, parce que, il y a beaucoup, ce sont les shit-cons, c'est de la merde, quoi, donc, c'est de l'argent, des choses que vous allez perdre, alors, méfiez-vous aussi à tous les gens, qui vont sincèrement vous vendre un produit comme ça, en vous disant, ouais, va là-dessus, ça c'est extraordinaire, méfiez-vous, il faut prendre vous-même vos renseignements, maintenant, ils ont peut-être raison quand ils le disent, mais vous devez travailler là-dessus, et vous dire, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il n'a pas raison, creusez vous-même les choses, sinon, vous perdrez de l'argent, parce qu'évidemment, quand on veut que quelque chose marche, on a intérêt à dire à tout le monde, ouais, vas-y, ça marche, ça marche, ça marche, parce qu'il n'y a rien derrière, c'est des petits trucs qui amusent un peu tout le monde, c'est très bien, je vais me faire défoncer par des gens à dire des choses pareilles, mais c'est la stricte vérité, c'est pas grave, donc, ça existe, c'est comme ça, on fait avec, mais on se protège, on fait très attention, Trump dit vouloir que les Etats-Unis prennent le contrôle des crypto-monnaies avant la Chine, et évoque un autre lancement des NFT, évidemment, alors lui Trump, la question maintenant, bon, il y a un mec qui a voulu le tuer, il l'a raté, grave, à quelques millimètres près, alors soit c'est un mauvais tireur, soit Trump, il a de la chance, je pense qu'il a un cul, il a une chance extraordinaire, bravo pour lui, tant mieux en tout cas, je parle pas politique, je m'en fous l'un ou l'autre, c'est aux Etats-Unis, tout ça, etc, quoique Trump, il aime bien les cryptos, donc c'est pas mal quand même, moi j'aime bien ça, en revanche, il aime beaucoup les NFT, alors c'est très bien, et lui il a compris un truc, alors je ne sais pas s'il en achète des NFT, mais en tout cas il en vend, il a compris qu'il y avait un gros business, c'est un homme d'affaires, attention, c'est un mec qui a réussi, champion du monde, il est quand même champion du monde ce mec là, il ne doit rien à personne, enfin il doit à tout le monde, comme tout le monde, mais il s'est formé, il s'est fait, il a grossi, il a grandi, etc, il a l'air d'être un champion du monde, et il a bien compris que la NFT, c'était un sacré business, comme je vous disais tout à l'heure, il fallait, on peut gagner beaucoup d'argent avec, alors évidemment, encore une fois, il y aura des gagnants, lui il en fait partie, il y aura des perdants, d'autres personnes, voilà c'est tout, en tout cas, est-ce qu'il comprend bien la cryptose, j'aimerais savoir ça, j'aimerais, et je lis pas mal de trucs là-dessus, est-ce que vraiment, il approfondit le bitcoin, est-ce qu'il approfondit les blockchains, est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il veut comprendre, parce que comprendre, il va comprendre, c'est sûr, s'il veut travailler dessus, mais est-ce que ça l'intéresse vraiment, ou c'est juste le fait que, bon, il sait qu'il y a un marché, il y a un tremplin là, il y a un truc, on peut faire pas mal d'argent, donc il se dit, j'y vais quoi, je m'en fous de leur bitcoin, tout ça, ça j'aimerais bien savoir vraiment, donc bientôt, il va faire un repas, avec plein d'autres gens, j'en ai déjà parlé, on aura des news de tout ça, et on verra un peu, comment ça va, la réaction qu'il y aura dans tout ça, Craig White, est contraint de déclarer, qu'il n'est pas le fondateur de bitcoin, alors lui, ça fait un bout de temps que ça dure, Satoshi Nakamoto, c'est pas lui mes amis, bon, enfin, on sait pas qui c'est, allez, Craig White, bon, toujours lui, on va passer là-dessus, plein de news que vous allez voir, les créanciers de Microsoft, on a déjà parlé, FTX, c'est, FT, bon, ben voilà, Nat Silver, Polymarket nomme le statisticien électoral, Nam Silver, comme conseiller, bon, Polymarket qui prend un conseiller un petit peu, évidemment, ils ont tous besoin un peu, la plateforme demande rapidement le marché de prédiction basé sur la blockchain la plus populaire, représentant 80% des paris sur les élections américaines, à suivre, évidemment, fraude, 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 l'IFE, faille, perd environ 9 millions de dollars, suite à une exploitation, à les lire, évidemment, l'ETF, les ETF, Bitcoin, un spot américain, 300 millions de dollars d'entrée de capitaux, on sait tout ça, tous les jours, il y a des news là-dessus, l'ETF, l'activité de couverture, l'ETF reprend à l'approche de son lancement des ETF américains, que tout le monde attend, évidemment, que tout ça, ça rebooste, c'est plein de petites choses qui font que ça rebooste un petit peu tout le système, évidemment, les ETF, pour ceux qui sont dessus, ils attendent ça passionnément, Bitcoin, mais bon, c'est quand même, à partir du moment où le Bitcoin, rebondit, tout rebondit, pour l'instant, je ne vois que ça, édition du 16.7, donc toujours, on est toujours à la même édition, les prix du Bitcoin ont connu des hausses au cours du week-end, évidemment, le portefeuille matériel de Jacques Dorsey, intégrera moins de paix, pour les achats en Bitcoin, le Bitcoin tombe sur la barre des 63 000, mais maintenant, ça y est, il est remonté, comme quoi, ça passe vite, les news, on vous file une news, quelques heures après, boum, il y a autre chose, c'est pour ça qu'il faut aller les suivre à longueur de temps, et toute la journée, vous aurez des news, et je vous les classe, vous avez vu, pour en tout simple, vous pouvez aller directement dans l'entreprise, après, vous allez en crypto, et vous voyez, vous avez NFT jeux, et vous avez toutes les news, allez, en web 3, allez, Cyberpunk Holding, qui augmente considérablement ses participations, dans Solana, Uniswap Lab lance publiquement une extension de navigateur de portefeuille, prenant en charge 11 blockchains, ça, on connaissait déjà cette news, Strip permet d'achat de crypto-monnaies, Bitcoin, Ether et Solana, dans l'Union Européenne, voilà, un petit rapport là-dessus, Polygon App annonce que son système de texte ZK Plancky 3 est prêt pour la production, est prêt à être intégré à AgLayer, voilà, ils ont annoncé ça, c'est très bien, la plateforme de réseau GPU décentralisée, IT génère 36 millions de dollars de revenus la première année, donc des sociétés qui marchent bien, et puis Solana même service réinvente les noms de domaines, point seul, voilà, des petites news à creuser, si vous en avez envie dans tout ça, vous allez creuser ce qui vous fait plaisir, on n'aime pas tous les mêmes choses, la crypto RWA Mantra signe un nouvel ATH et annonce un airdrop record, Deribit va lancer des options Bitcoin et Ether pour parler sur les élections américaines, l'indice MemeCoin augmente de près de 10% grâce à la hausse de ShipDog et PP, et oui, c'est intéressant les indices, il faut aller voir ça les indices GMCI, je vous en ai fait voir un au début, c'est le, je ne sais plus lequel, GMC30, mais je ne sais plus où il est, bon, c'est pas grave, allez, on avance, vous allez le voir, on va en arrière, vous allez voir ça, NFT, la bataille pour les dominations du marché NFT s'intensifie de nouveau, OpenSea autrefois leader incontesté du secteur, montre des signes de retour potentiel, peut-être, mais en tout cas c'est Blu-ray, depuis longtemps le leader incontesté en termes de volume, captant régulièrement entre 60 et 80% des parts de marché cette année, Trip.com faire sa série de NFT Trekkie, voilà, la première série NFT incubée par Trip.com basée à Singapour, ce sera ses activités le 1er août à annoncer, l'équipe mardi à suivre pour ceux qui s'y intéressent, Tap to Earn, lancement de jeux vidéo, on en a déjà parlé, et voilà, levée de fonds, top annonce, un investissement dans Pluto Studio, la plateforme de publicité de Katizel AI, les principaux projets co-construits de top, incluent le récent populaire Notcoin, l'échange décentralisé avec le TVL le plus élevé de l'écosystème, ton stun.fi, voilà, etc, etc, à lire mes amis, voilà, des news, vous en avez beaucoup, j'ai survolé tout ça, et donc, j'essaye de vous les classer, après dans les news, c'est pareil, vous pouvez voir ce qui s'est passé la semaine dernière, vous les avez, je vous les classe comme ceci, en semaine, où je vous fais un résumé de la semaine, justement, et après, vous les avez jour par jour, de tout ce qui s'est passé, donc, soyez curieux, allez voir, prenez des infos, l'information, c'est important, donc, on va continuer à avancer, s'il veut bien se rebooster, mon truc, là, voilà, 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 j'ai beaucoup de pages d'ouvertes, évidemment, comme toujours, ce graphique là, qu'on adore, je ne vais pas vous en parler maintenant, mais on est toujours dans cette zone, qu'il va falloir dépasser, évidemment, 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 ça va être très, très important, ici, ici, on va aller, on spot 4 heures, on va attaquer notre cher BTC, en une heure de temps, on voit qu'on est sous, on est à quel niveau ici, 65 000, j'ai changé de lunettes, je voyais plus clair avec mes lunettes, 65 270, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos que je vous fais, celles d'avant, que ce soit la veille ou l'avant-veille, si le marché n'a pas bougé, je ne vais pas faire de vidéos, mais sinon, la vidéo que je vous ai fait avant, allez voir ce que je vous dis dessus, on va pouvoir trader, évidemment, on a l'ambiance générale, puisqu'on s'occupe toujours de l'ambiance générale, c'est la hausse, donc aujourd'hui, on va faire ça, on va rebouger ça, pour se dire qu'on est là, à cet endroit-là, donc c'est hier, je vais laisser comme ceci pour demain, ici, je ne vais pas parler trop longtemps à cet endroit-là, pourquoi sur ce schéma-là, on va repartir sur un autre, puisqu'on est en plein dedans, ce que je vous disais là, donc vous voyez, il faut toujours être patient, tout ça, c'est en une heure de temps-là, alors il faut toujours être patient maintenant, puisque maintenant, il faut confirmer ces niveaux-là, comme ça arrive souvent sur beaucoup de niveaux, on arrive sur des niveaux comme ceci en dessous, on arrive ici, on le passe, on le passe, il faut le confirmer, pour savoir qu'on repart vers le nord, on attend toujours, presque toujours, ce genre de dessin, comme ça, vous voyez, il faut bien comprendre les graphiques, c'est important, là, on retourne dessus, on revient en dessous, on fait une tentative, donc encore une fois, ça me redit que ce point-là, c'est très important, très sensible, maintenant, on part sur la news, la news est bonne, donc la news est bonne, elle est même très bonne, puisque tout nous incite à vouloir partir vers le nord, on va regarder la structure, on va passer la structure, et nous, on a mis entre les deux, on est, je le dessine très vite, si vous voyez, on sera rejeté dessus, ici, on est au-dessus des prix, si on ne les dépasse pas, on est fauteux, on repart vers le sud, mais encore une fois, on a psychologiquement, psychologiquement, on n'est pas trop mal, d'accord ? Voilà, donc, c'est ce que je vous disais, donc, hier avant-hier, que nous étions pas trop mal, pourquoi ? Parce que des tonnes de news qui sont bonnes, donc les fondamentaux, c'est très important, toutes ces news qui peuvent pousser les gens à réinvestir, en plus, BlackRock, etc., etc., Trump, voilà, donc, tout ça va bien, même Biden, d'ailleurs, qui était totalement contre à une époque, il s'est dit, ah, peut-être, c'est mieux, on a quelques milliardaires aussi, dans le passé, qui étaient totalement contre, qu'on dit que, même moi, si on m'en donnait, je ne le prendrais même pas, et je pense que maintenant, ils en ont racheté, voilà, je ne cite pas de nom, pour ne pas leur mettre la tête dedans, et nous, on va continuer, voilà, donc, ce qu'on faisait, je vous ai dit, on a des niveaux, il faut faire très attention, je vous les ai cités sur l'autre vidéo, et voilà, je vous ai cité les niveaux, où on pourrait donc, arriver, si on grimpait comme ça, on est dans ces niveaux-là, en espérant qu'on va continuer, de grimper, on va, on va, là, c'est en une heure de temps, donc, ce qu'on va refaire maintenant, je vais bouger ça tout de suite, ou on le reprend tout de suite, sinon après, je ne m'y retrouve pas la fois d'après, les dessins, on n'en aura plus besoin, donc, on va peut-être les effacer, ou non, je vais les garder dans les médias, comme ça, et on va les voir aussi, ici, donc, hier, nous étions ici, je vous ai fait tout un petit speech, en vous disant, attention ici, attention ici, voyez les niveaux que je vous avais notés là, je vous avais tracé comme ça, vous avez vu, et bien, vous voyez bien qu'on vient dessus, on vient travailler, on est rejeté, on revient dessus, on retravaille, on est rejeté, et on repart, voilà, on fait souvent, souvent, c'est souvent des chemins qu'on a, et pourquoi on doit chercher à comprendre, ces niveaux là, et les anticiper, puisque ça nous permet dans les trades, quand on prend un trade, de se dire, ben voilà, il y a un niveau, où je vais aller prendre un profit, voyez, moi, quand on arrive dans les niveaux comme ça, et que je vois, je suis en train de suivre, évidemment, en 5 minutes, en 1 minute, évidemment, qu'à un moment donné, je vais couper, donc si j'ai un trade qui était déjà pas trop mauvais, un parti d'ici, là, on savait qu'on allait gagner, j'ai un et quelques pourcents, suivant les volumes, et bien, on prend, boum, on prend un trade, puis après, on attend de voir comment ça se passe, quand ça redescend, et que ça veut repartir, on peut, il y a plein de manières de faire, mais on va attendre, mais une fois que, effectivement, vous voyez, ça passe ici, il y a un autre trade à prendre, ce trade, il va là, vous voyez que, bon, si on a repris un autre trade ici, on voit bien qu'on est à 1,64, ah ben, c'est très bien, quoi, c'est très bien, et de là, voilà, on prend ses décisions, évidemment, tout ça, ça s'apprend, ça s'apprend tout doucement, avec des zones de repères, avec notre Ishimoku, avec tout ça, donc, tout de suite, ce qu'on va faire, pour ne pas, voilà, donc cette zone, on les a atteints, je vais effacer tout, je vais effacer tout, attendez, je regarde, non, on ne va pas effacer celui-ci, on va effacer, celui-ci, on va effacer celui-ci, et on va repartir, voilà, allez, on repart à 0, pour tous les jours, faire un truc en repartant à 0, donc voilà, j'ai effacé ça, notre nuage, je vais enlever ça, allez, je vais enlever ça, on a notre image, en Ishimoku, qu'on va regarder, en 4 heures de temps, évidemment, tout de suite, en 4 heures de temps, eh bien, on est en train de grimper, l'Ishimoku, la question tout le temps, avec les gens, quand je leur apprends ça, c'est de se dire, oui, mais une fois que je suis comme ça, je n'ai plus rien, donc vous voyez, c'est ça notre problème, c'est qu'on n'a plus rien ici, on ne sait pas, ben oui, c'est justement l'intérêt de tout ça, alors ces zones, justement, on se les apprend avec, comme je vous fais à longueur de temps, des supports, des résistances, qui nous aident, les bougies maintenant, nous aident énormément, de savoir les volumes, on doit comprendre les tendances, et voilà, là, on a une tendance à la hausse, on a un nuage qui monte, une Tenkan Kijun, qui est à la hausse, la Ginspan ici, qui retrace parfois, qui représente les bougies, qui retrace, et qui remonte, donc tout va bien, on a des niveaux, si vous les prenez, après, vous pouvez prendre des niveaux, je vais vous les faire très vite, comme ça, hop là, vous avez des niveaux, qui sont toujours des niveaux, un petit peu importants, voilà, vous voyez des niveaux, qui sont plus importants, que d'autres, donc on peut jouer, avec tout ça évidemment, là, vous pouvez vous tracer, un milliard de choses, vous n'allez pas faire ça tout le temps, vous prenez celle qu'il y a, juste autour là, et après, surtout, vous allez chercher, ce qu'il y a de très haut, moi, ce qui va m'intéresser, justement, c'est des niveaux, comme ceci, alors on va enlever ça, on va mettre ça, hop, voilà, hop, non, c'est pas ça que je veux faire, mais c'est pas grave, allez, voilà, je vais le remettre ici maintenant, voilà, je le fais devant vous, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce niveau-là, et en réalité, en réalité, même pas, parce que moi, je les trace, je vais prendre ici, ici, voilà, je vais tracer celui-ci, je vous le fais voir directement, parce que je ne vais pas l'oublier, ça fait que quand j'efface, quand j'efface, mon, mon, mon Ishimoku, il me reste, il me reste des zones, voilà, sensibles, d'accord, alors maintenant, je vais vous faire voir, parce que moi, je prends plutôt ça, chacun fait comme il veut, moi, je vais plutôt prendre des zones, comme cette zone, elle va être une zone importante, ça aussi, ça aussi, alors on n'est pas loin du reste, évidemment, vous avez compris, c'est pour ça, on peut prendre l'un ou l'autre, voilà, mais c'est, je vous fais voir ça, juste comme ça, rapidement, mais c'est pour ça aussi, que moi, je vais tracer des petites, des zones, plutôt que des choses, comme ça, allez, un peu, je relève tout, parce que ça va me gêner, mais moi, je préfère faire des zones, voilà, donc je vais vous les faire voir, maintenant, il y a plein, il y a des manières de faire, il y en a des tonnes, alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, tout ça, ça c'est encore d'autres problèmes, moi, la seule manière dont je vois les choses, c'est quand les trades sont gagnants, voilà, tout ce qui m'intéresse, hop là, ici, j'en ai tracé un, hop là, je vais faire ça, je vais le mettre en jaune, on met tout en jaune, voilà, donc ce niveau-là, pourquoi, parce qu'ici, il y a des zones de liquidation, il y a des stops que les gens mettent, et tout, donc ça a été une zone importante, et on est venu les casser, on est venu les percer, et maintenant, on est parti au-dessus, on a ces niveaux-là, si on se sert du nuage, on voit bien que ces niveaux-là vont nous aider, moi, je vais le tracer aussi, ici, on avait ce niveau-là, hop là, qui était intéressant, voilà, je vous l'ai fait voir après, c'est pas grave, pour une fois, moi, je fais toujours voir à l'avance les choses, mais là, je vous l'ai fait voir avant, puisque, voilà, et donc, on a ces niveaux, et donc, on va continuer pareil, c'est pour ça que je vous fais ça, pour que vous compreniez, hop là, ici, on va avoir des niveaux, justement, voilà, on a ces niveaux ici, qui sont importants, on va le mettre tout de suite, voilà, on a ce niveau-là, qui est très important, d'ailleurs, on retrouve ceci, voilà, moi, je préfère que ça soit des niveaux un petit peu plus larges, parce que les gens souvent prennent un niveau à un centime près, et ils se font quand même déglinguer, parce qu'ils pensent qu'ils mettent à deux centimes près au-dessus, et qu'ils auront tout gagné, bon, en tout cas, on voit bien qu'on a une zone, ici, qui va être difficile plutôt à passer, là, là, le nuage, on a tout qui nous dit que ça peut être compliqué un petit peu à passer, et on va regarder autre chose, ça, je voulais voir aussi avec ceci, hop là, on arrive ici, vous voyez, on est sur un point sensible, on est vraiment sur des points sensibles ici, savoir si on va faire demi-tour, ou pas, on est sur la Tenkan, évidemment, on est ici, il y a notre éventail de GAN, ici, vous voyez, on l'a légèrement passé, on travaille dessus, ça, ça peut vous aider aussi, sinon, bande de BAN à G, on est sur le haut de la bande de Bollinger, où on sait très bien aussi, sur les bandes de Bollinger, on peut continuer à grimper, puisqu'on a quand même un petit vide aussi, on ne l'a pas dépassé, on l'a légèrement dépassé par ici, pour revenir dedans, continuer à se former comme ça, ici, on a la médiane, on pourrait très bien revenir un petit peu dessus, par la suite, évidemment, on pourrait revenir dessus, mais pour l'instant, tout ça, ça va vers le haut, encore une fois, on a tout qui nous montre actuellement, qu'on est en train de grimper, c'est ça que j'essaye de vous faire voir, rapidement, encore une fois, ici, on est au-dessus de la, qui joue dans 4 heures, on est journée, semaine, on grimpe, on grimpe, dans tous les cas de figure, voilà, notre ruban ici, sur le ruban, c'est pareil, on s'éclate un petit peu partout, donc, voilà, on grimpe, on grimpe, on grimpe, maintenant, ce qui va être important, ça va être les bougies qui vont venir maintenant, les volumes qui vont venir maintenant, et les pièges aussi, attention, donc, les pièges, le piège, il va être ici, comme je vous l'ai dit, à ce niveau-là, savoir, est-ce qu'on vient rechercher ici, ou est-ce que déjà ici, on vient rechercher d'autres niveaux en dessous, voilà, on n'oubliera pas qu'on a toujours ici, grande zone à venir récupérer, voilà, on n'oublie pas non plus, on ne les oublie pas, attention, je le répète comme ça, simplement, là, on est sur des temps beaucoup plus longs, et on n'oublie pas, ceci, ça, c'est un peu du passé, on va dire, attention, mais moi, je ne les oublie jamais, quand même, cette zone qu'on avait dit, qu'on est venu récupérer presque, mais presque, on aurait pu descendre un peu plus loin, chercher là-dessus, pour après rebondir, mais la puissance était là, les news étaient là, tout était là, donc on a déjà rebondi, donc c'est très bien, mais, mais, on continue à savoir, à penser, qu'on ait, je vous les dessine, comme ça, tout de suite, on va se mettre en journée, voilà, pour aller, un petit peu plus loin, voilà, qu'on le comprenne un petit peu mieux, on est parti de là, on a regrimpé, nous sommes, dans cette, nous sommes ici, vous voyez, ce point sensible, on est venu casser ici, même notre éventail ici, vous voyez, on est venu casser légèrement en dessous, pour rebondir sur ces niveaux, on ne les a pas atteints, mais vraiment, mais, on est venu rebondir ici, pour après, repartir, donc, ça c'est important, qu'est-ce que j'aurais pu vous mettre, si, pour voir, bah si, comme d'habitude, évidemment, comme d'habitude, on va mettre ceci, voilà, donc on regarde un petit peu, un petit peu mieux, on a nos plus hauts, évidemment, ici, plus haut ici, plus haut qui descend, alors ici, on a quand même des plus hauts, avec des plus hauts, de plus en plus bas, quand on descend, donc, on va le tracer, comme ceci, on va le tracer, comme ceci, on était toujours en train de descendre, quand même, donc on va le faire, pareil, on va la mettre en bleu, cette zone qui va être importante, importante à passer, à aller rebondir au-dessus, on va se garder ces dessins-là, que je vous refais tout de suite, ici, on n'oublie pas non plus, on n'oublie pas non plus ici, j'arrête une seconde, ma vidéo frappe à ma porte, une seconde, voilà, me revoici, me revoici, on n'oublie pas qu'ici, on avait des plus bas, de plus en plus bas, ici, 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 là, ce qui est très bien, c'est qu'on a, on refait, un plus haut, mais plus bas quand même, je veux dire, on est quand même plus bas, que ici, donc, ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'oublier du tout, voilà, vous avez compris, on a celui-ci, on a ça, donc maintenant, ça devient sensible, alors, ce qui va nous faire avancer, ce sont les news, comme je viens de vous dire tout à l'heure, très importants les news, puisque normalement, la news est bonne, maintenant, à savoir, est-ce que c'est vraiment un départ, vers les 100 000, comme on nous l'annonce, pour janvier, comme d'autres sont annoncés, 150 000, 200 000, pourquoi pas, moi, je suis haussier, haussier dans le temps, c'est-à-dire, dans l'avenir, je n'ai aucun problème avec ça, je n'ai même pas de doute, mais depuis longtemps, ce n'est pas une nouveauté, même quand on descendait, je savais qu'à un moment, on montrait, si vous regardez mes vieilles vidéos, quand on était au moment d'FTX, je disais déjà qu'on allait remonter, j'avais même fait un tracé, voilà, qui s'est réalisé, qui a été plus haut, maintenant, c'est le temps qu'on n'arrive jamais à dire, quand est-ce que ça va vraiment se passer, c'est ça, évidemment, qui est toujours difficile à dire, sur l'entreprise, je suis ok, sur le bitcoin, sur la blockchain bitcoin, je suis entièrement ok, donc avec le temps, ça va monter, il n'y a pas de problème, c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, qui font du très long terme, il n'y a pas de problème, faites comme vous voulez, mais il n'y a pas de problème, en revanche, pour ceux qui tradent, ou ceux qui veulent faire du très long terme, et réinvestir pour du long terme, et bien, c'est une période, il faut faire très attention, parce qu'effectivement, on entend que par ici, sur les 60 000, par ici, ce sont des zones de rachat, mais on rachète en petite quantité, on ne rachète jamais, on ne vend pas sa maison pour racheter déjà, jamais on ne fait ça, on met une petite quantité, et on peut le faire, c'était des niveaux, comme on l'a dit ici, où on pouvait faire ça, les niveaux quand ça descendait plus bas, évidemment que c'était les zones de rachat, pour certains, évidemment que ce niveau, que je vous avais dit ici, là on est quasiment arrivé, 53 000, donc zone de rachat, 53 000, 52 000, ça c'est pareil, et donc, zone de rachat, en revanche, pour du très long terme, il faut passer ces zones ici, il faut passer ces zones, parce que sinon, on peut toujours revenir quand même, ici, regrimper un peu, venir tester par ici, vous voyez, et puis boum, repartir, repartir en arrière, je vais le laisser, je vais faire ça, je vais le laisser, voilà, on peut très bien donc, revenir par ici, passer ceci là, passer ceci, revenir ici, boum, faire comme ça, faire ça, 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 et puis boum, et redescendre comme ceci, voilà, on peut très bien le faire, est-ce que ça va se faire ou pas, hop, hop, j'en sais rien, donc, on est prudent mes amis, on est prudent, il est beau mon point d'interrogation, non, c'est moche, mais on va le laisser, on va le laisser comme ça, pour souvenir de ce que j'ai, ce que j'ai dit pour l'instant, j'aurais pu en mettre un tout propre, évidemment, mais ça, ça m'amuse, et donc, donc, on voit ça, on est très, très, très prudent, maintenant, pour ceux qui tradent, hop, on va les voir, donc, en une heure de temps, pour ceux qui tradent, là, dans la journée, parce que c'est ça, le but ici, eh bien, on est en train de grimper, maintenant, il faut rebattre ce plus haut qu'on a ici, qu'est-ce qu'on peut voir, en une heure de temps, on va faire ça, on va faire ça, en une heure de temps, on a les plus bas, avec des plus bas, de plus en plus haut, d'accord, on va se faire ceci, voilà, avec des plus hauts, de plus en plus haut, en une heure de temps, je dis bien, puisqu'ici, on avait un gros retracement, et là, on est atteint de remonter, alors, on a pu faire, on va essayer de le voir avec ça, peut-être si ça veut me le mettre, non, je ne sais pas, ici, bon, ce n'est pas grave, on a fait plus bas, on a pu faire, oui, c'est pas très joli tout ça, une, deux, une, trois, une, quatre, une, cinq, non, pas du tout, on aurait ici, on a une, une, deux, on aurait une, trois par ici, une, trois par ici, si on avait une, trois par ici, ça voudrait nous dire qu'on aurait une, quatre, et une, quatre, peut-être qu'on redescendrait un peu là, pour aller faire une, cinq, qui pourrait quand même venir par ici, peut-être, encore une fois, sur une heure, sur une heure de temps, et donc, on va voir, on va voir comment ça va se, comment ça va se passer, mais ici, attention, donc, ce qui se passe ici, il faut être prudent, encore une fois, moi, je suis toujours très prudent, très très prudent, vous voyez, ce qui se passe ici, on est en train de redescendre, alors normalement, quand on quitte comme ça, une parallèle qui est haussière, là, on est haussier, on est bien d'accord tout le temps, on doit repasser ici, est-ce qu'on va repasser ici, revenir là, maintenant, encore une fois, on peut retravailler ici, et puis, on a ces étapes là, qui seront importantes pour nous, je vais regarder avec, je vais vous mettre autre chose aussi, là, voilà, ce qui est important, ici, vous voyez, même niveau, toujours notre plus haut, pardon, notre plus haut, et ici, on a, c'est, c'est bleu, je vais y arriver, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer, là, on a ces, fait FG, ici, je vais y arriver, vous voyez, on peut, on est déjà venu mécher ici, on peut très bien remener ici, on peut redescendre facilement par ici, c'est tout à fait, tout ça, c'est tout à fait, tout à fait jouable, toujours pareil, en une heure de temps, donc, des niveaux, ici, qui peuvent être, qui peuvent être, visés, dans les temps à venir, vous voyez, je vais faire ceci, je vais en faire un, ici, je vais mettre ceci pour ici, vous voyez, ici, on peut très bien, vous l'avez compris, c'est le niveau qu'on a en dessous, voilà, c'est ça, on les voit bien, je vais vous grossir, voilà, ici, parce qu'ici, on peut venir rechercher, pareil, les stops qui sont mis, puisque là, il y a des gens qui sont repartis à la hausse, on peut venir ici, les, les, comment dire, les claquer, excusez-moi, j'essaie de faire deux choses en même temps, voilà, donc on verra demain ce qui peut se passer ici, dans l'immédiat, voilà, mes amis, pour aujourd'hui, on est, on reste prudent, encore une fois, si vous n'êtes pas trader, si vous apprenez à trader, restez tranquille, c'est tout, restez tranquille, parce que, parce que, quand on a déjà fait une bonne hausse, on peut retracer un tout petit peu, encore une fois, quand vous êtes trader, entraînez-vous tous les jours, à voir ce qui peut se passer, et puis, voilà, les points sensibles, je viens de vous les donner, c'est ici, et ce sera déjà, je vous en donne un autre ici, hop là, tout de suite, dans les heures à venir, voilà, dans les moments à venir, dans les heures à venir, on a donc en dessous, et on a ici le sensible, voilà mes amis, et donc, si vous regardez, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, entre ici et ici, vous avez un 40%, évidemment qu'on peut trader, et en dessous, pareil, on a, comme ça, vous faites ce qui est le plus simple, un 38%, suivant les volumes que vous tradez, évidemment, suivant les volumes que vous avez, vous pouvez trader là, mais quand on est débutant, ce n'est pas tellement évident, donc, on va attendre un peu, de savoir, si ça reprend, cette parallèle, si ça revient dedans, ça ira au moins jusqu'en haut de la parallèle, donc c'est bon signe, en voulant couper peut-être au milieu, mais déjà, ça passera déjà ici, il faut déjà que ça passe ici, et si on continue en revanche, eh bien, si on tacle ici, ou alors, on ira carrément chercher en dessous, et dans ces cas-là, on ira chercher, la zone qui est plus basse, qui est celle-là, voilà, donc ici, on aura aussi un travail à faire, voilà, on voit ça ensemble, sinon, on verra demain un petit peu ce qu'a fait notre BTC, bye bye, faites attention à vous, passez une bonne journée, soyez prudents, et puis, à bientôt mes amis,